Salut à tous, c'est Raphaël pour Top4Fun pour un premier aperçu, une première prise en main du nouveau Moto G 2015. Alors déjà, esthétiquement, on retrouve le même code design de Motorola en général, puisqu'on retrouve à peu près la même chose que les anciens Moto G ou encore les Moto X. On a donc ce dos arrondi sur l'arrière, on a également les boutons power et volume sur la tranche droite, avec un bouton power texturé et le bouton volume complètement lisse. On retrouve toujours le port USB sur la tranche inférieure au milieu et toujours au milieu sur la tranche supérieure, le port jack 3.5 mm. On est sur un smartphone bien que milieu de gamme assez grand et pour ce qui est des couleurs indisponibles, et bien là, tout sera possible, on n'a pas vraiment de combinaison de couleurs prédéfinies, puisque ce smartphone devrait être proposé via Moto Maker, donc on pourra choisir à peu près toutes les combinaisons imaginables, puisqu'on pourra choisir la couleur du pourtour du smartphone. On pourra également choisir la couleur de la coque et également la couleur de l'élément qui entoure le capteur photo. Pour ce qui est de l'écran, on est toujours sur du 720p, comme les précédents Moto G. On est donc sur de la HD 720p, un écran de 5 pouces, Gorilla Glass 3. Pour ce qui est du processeur, cette fois, Motorola fait un petit peu évoluer le Moto G, puisqu'on est sur du Qualcomm Snapdragon 410, donc c'est un processeur 64 bits, quad-core, donc une évolution assez notable, mais pas non plus extraordinaire. On reste sur une plateforme cadencée à 1,4 GHz. Et puis pour ce qui est de la mémoire RAM, on est sur du 1 Go pour cette version 8 Go, donc 8 Go de stockage interne. Pas de port USB type C, on est toujours sur de l'USB 2.0 micro USB, donc tout ce qui est de plus classique. Également un port jack 3.5 mm. Et on est aussi, cette fois, compatible 4G d'entrée de jeu. Il n'y aura pas de Motorola Moto G 2015 4G, puisque ce Motorola Moto G 2015 est déjà 4G. Donc on a déjà un smartphone 4G. Et par contre, il devrait y avoir une version double SIM qui sera proposée également. Pour ce qui est de la partie software, on tourne sans surprise pour un tout nouveau smartphone sous la toute dernière version d'Android disponible, donc Android 5.1 Lollipop. Et normalement, Motorola devrait proposer bien sûr la mise à jour Android M dès que possible. Alors pour ce qui est de la partie photo, on a un capteur arrière, un capteur principal de 13 mégapixels. Et on retrouve d'ailleurs un flash Dual Tone, donc Dual LED, qui permet de faire une meilleure balance des blancs. Et on a également un capteur de 5 mégapixels en frontal. Pour ce qui est de la partie software à l'utilisation, même si on verra ça bien sûr en détail lors du test, à première vue, le tout a l'air très fluide. Et Motorola semble rester dans cette optique de proposer un Android stock avec quelques services, bien sûr, Motorola. Mais le tout, bien sûr, est très fluide. Et ça s'annonce assez bien. On retrouve bien sûr toujours un Léo Parleur Stéréo en façade, ce qui est un très bon point. Et on a cette fois, eh bien, derrière cette coque qui est amovible. Alors malheureusement, la batterie n'est pas amovible. Mais on constate des joints qui viennent protéger, en fait, les différents ports du terminal. Tout simplement parce que ce terminal, cette fois-ci, est certifié IPX7. Donc, eh bien, tout simplement, il résiste à une immersion complète dans l'eau. On trouve également, cette fois-ci, les fonctions gestuelles, héritées du Moto X. On peut par exemple avoir un écran de notification sans avoir à déverrouiller l'appareil. On a également différents gestes pour, par exemple, lancer l'appareil photo ou lancer la lampe torche. Mais on verra ça, bien sûr, lors du test en détail. Et normalement, ce Moto G devrait être proposé, encore une fois, avec un prix plancher, puisqu'on devrait être sous la barre des 200 euros. Voilà, donc c'était un premier aperçu du tout nouveau Moto G qu'on vient de recevoir. Bien sûr, on vous donne rendez-vous pour le test complet de l'appareil. N'hésitez pas, en attendant, à nous dire ce que vous en pensez, comment vous trouvez que ça s'annonce avec ce nouveau Moto G, dans les commentaires, ou également vous abonner à la chaîne YouTube, ou nous suivre sur Twitter, Facebook, etc. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501